... Donc voici notre première machine qui s'appelle un stringer. Qu'est-ce que fait un stringer ? En fait, il est alimenté en cellules photovoltaïques que nous allons couper en deux. Donc vous voyez ici l'étape de découpe des cellules photovoltaïques, ce qui permet de diminuer l'intensité du courant et augmenter sa puissance, sa performance, car on aura moins de pertes sur le panneau. Le stringer, il va donc découper les cellules et il va connecter des demi-cellules entre elles au travers de fils qui passent dans un bain et que vous voyez ici être posées sur des demi-cellules. Voilà le fil en question. Donc ce fil est essentiel à la connectique électrique d'un panneau photovoltaïque et ceci recouvre en fait les demi-cellules que vous voyez là à l'écran. Ces demi-cellules sont assemblées en une série de neuf demi-cellules connectées entre elles qui sont ensuite déposées sur du verre et à une feuille de résine qui était également posée sur le verre. Donc à ce stade du processus, nous avons un verre et une feuille de résine sur lesquelles un robot, qui est le robot jaune derrière l'image qui est là, va venir poser un ensemble de strings de neuf demi-cellules. Ceci formera la base du panneau photovoltaïque, donc des cellules photovoltaïques coupées en deux, une feuille de résine et du verre. Il nous reste maintenant à assembler ces demi-cellules entre elles afin de connecter l'ensemble des strings de neuf demi-cellules et de faire un circuit électrique complet essentiel au panneau. La pose du verre et de la feuille de résine étant réalisée, le robot va prendre un ensemble de demi-cellules photovoltaïques qui va poser sur ces deux premiers composants. Les cellules qui sortent du stringer, vous les voyez ici assemblées, sont prises par le robot et déposées délicatement et systématiquement sur le verre et l'encapsulant. La feuille de résine que vous venez de voir va elle fondre plus tard dans le processus au travers d'un laminateur à 155 degrés, ce qui conférera l'étanchéité globale et totale au produit. L'étape suivante consiste à connecter toutes ces cellules entre elles au travers du bussing, qui est une machine dont le panneau sort à l'instant. Et donc nous avons toute une série de barres horizontales au niveau du sommet, du bas et du milieu du panneau qui forment l'ensemble du circuit électrique du panneau photovoltaïque. Les opérateurs vont ensuite poser une nouvelle feuille de résine et encapsulant qui fondera à nouveau dans le laminateur pour des questions d'isolation et d'étanchéité et une feuille d'isolation arrière du panneau photovoltaïque qui est une couche de protection aussi et non seulement de protection, mais aussi d'étanchéité. Les opérateurs vont vérifier l'alignement des strings et des cellules afin d'obtenir un produit complètement uniforme au niveau de son esthétique. La connectique qui ressort du panneau, elle, est la connectique qui permettra de venir connecter des câbles à l'arrière du panneau. Ces espèces de tutes qui ressortent au niveau du centre du panneau sont essentielles pour pouvoir relier le courant électrique qui va circuler dans le panneau de par l'effet du soleil et la radiation du soleil sur les électrons contenus dans les cellules photovoltaïques et qui ressortent. Il sera connecté ensuite à la connectique de l'onduleur pour transformer le courant continu du panneau en courant alternatif. Donc c'est par là qu'on va connecter les câbles qui vont prendre l'électricité du panneau. Les panneaux sont ensuite alignés et en fil d'attente pour rentrer dans le four. Le four va opérer pendant 15 à 18 minutes en fonction des recettes qui sont établies et va permettre la lamination, c'est-à-dire la polymérisation sous vide des feuilles d'encapsulant et résulter en un panneau complètement étanche à l'humidité à l'air, ce qui est évidemment essentiel pour sa durée de vie. C'est une des étapes fondamentales et essentielles afin de fabriquer un panneau performant, de qualité et qui va durer dans le temps. L'opérateur enlève ici des petits morceaux de téflon qui nous ont permis d'éviter que la résine qui fondait au sein du four ne vienne entacher la connectique du panneau et salir l'arrière du panneau. Il découpe ensuite l'excédent de résine. Il est normal d'avoir un excédent de résine sur le panneau, c'est plutôt bon signe, puisque ça veut dire qu'on va couvrir, avoir un polymère qui couvre l'entièreté du panneau à nouveau pour garantir son étanchéité. Les boîtes de jonction sont ensuite posées à l'arrière du panneau, soudées et c'est par là que nous câblerons le panneau photovoltaïque à l'onduleur qui permettra à nouveau la transformation du courant continu du panneau en courant alternatif. Après la pose des boîtes de jonction et du cadre, le panneau va être testé. Il va subir toute une série de tests qui visent à contrôler sa puissance, l'intensité de son courant et la tension et donc le nombre de watts que ce panneau pourra émettre en fonction de toute une série de normes qui sont clairement établies par des organismes internationaux. Nous allons également effectuer une radio du panneau afin de vérifier post-cadrage que les cellules ne sont pas endommagées, fissurées ou fractionnées, quelque chose qui est fondamental pour la durée de vie du panneau. Les coins sont limés pour que les installateurs de panneaux photovoltaïques ne se blessent pas et ensuite il nous reste un test de qualité qui est un test visuel qui permet de fournir des panneaux photovoltaïques qui visuellement sont au top pour les clients. Les emballages sont ensuite posés. Nous travaillons avec une entreprise de travail adaptée. La dernière étape du processus consiste en la palétisation du panneau. Les panneaux sont placés les uns au-dessus des autres à l'horizontale et nous allons poter, c'est-à-dire que nous allons remplir les boîtes de jonction de silicone afin de rendre la boîte de jonction complètement étanche. L'étiquette étant posée, le panneau est maintenant prêt pour être livré aux clients et installé sur les toits photovoltaïques des particuliers, des PME ou encore des institutions publiques. Et donc à l'été 2023, donc au mois de juillet 2023, nous avons remplacé une grosse partie de la ligne de production. On a conservé les premières parties qui sont le stringer qui coupe les cellules en deux et qui fabrique ces strings de neuf demi-cellules. on a également conservé la partie liée au lay-up qui positionne ce robot avec un bras jaune qui positionne les demi-cellules sur le panneau. Par contre, au niveau de l'éco-cut, en fait, une fois que vous avez passé la phase du bussing où on fait toutes les connexions entre les différents strings de demi-cellules et les connecteurs, à partir de cet endroit-là, le reste de la chaîne est totalement neuf. Une des premières machines qu'on va trouver sur cette nouvelle chaîne de production, finalement, c'est l'éco-cut. La phase où les opérateurs plaçaient une deuxième feuille de résine sur le panneau ainsi que la couche supérieure qui est le backsheet a été automatisée par l'éco-cut qui va découper exactement à la bonne dimension la feuille de résine, va faire trois trous centraux pour faire passer les connecteurs à travers les trous et va faire exactement la même chose avec la feuille de backsheet qui va assurer notamment l'étanchéité du panneau mais également la protection électrique puisque cette feuille résiste à 1500 volts. Donc, il s'agit d'un élément de sécurité aussi. Après cela, on a vu qu'il y avait un test d'électroluminescence qui a été installé. Ça a été extrêmement important pour nous de prendre cette décision puisque ça nous assure la qualité absolue des soudures et le fait de pouvoir vérifier que nous n'avons pas de cellules cassées dans la structure du panneau avant la lamination. Donc, c'est un premier test d'électroluminescence qui est effectué avant la phase de lamination. Une fois que le panneau est passé positivement à travers cette vérification, il va être mis en attente de lamination. Le laminateur est une énorme pièce que nous avons changée cet été. C'est un laminateur qui pèse de l'ordre de 8 tonnes. Donc, il faut s'imaginer ce que ça a été de l'installer avec des grues. d'abord, on a dû faire sortir les anciennes machines et puis installer ce laminateur. Ce n'est pas une mince affaire mais par contre au niveau du fonctionnement, c'est quelque chose d'assez facile à comprendre. Le principe est le suivant. Les panneaux vont rentrer dans le laminateur qui possède une courroie qui va... Les panneaux vont glisser comme sur un tapis roulant. se mettre au bon endroit dans ce four et une fois qu'ils sont tous positionnés, la partie supérieure du laminateur s'abaisse grâce au vérin et directement à ce moment-là on a une phase de mise sous vide. Cette phase de mise sous vide nous assure qu'il n'y aura pas de bulle au moment de la cuisson et va nous assurer l'étanchéité parfaite sur toute la durée de vie du panneau puisque c'est là que les couches d'EVA vont polymériser. Une fois que le panneau est resté à peu près une quinzaine de minutes dans le laminateur il est prêt et il va sortir en passant de nouveau dans une nouvelle pièce que nous avons installée qui est un tunnel de refroidissement qui va permettre en fait au panneau de refroidir pour être manipulable puisqu'on va avoir une manipulation manuelle notamment pour faire l'ébavurage du panneau on l'a vu il y a de la colle qui se colle sur le backsheet cette partie là est restée finalement assez similaire à ce que nous avions et c'était volontaire notamment ça préserve l'emploi et ça permet également d'avoir des contrôles de qualité qui sont faits par nos opérateurs qui sont extrêmement bien formés sur ce plan donc la phase de débavurage reste telle qu'elle la phase d'installation des connecteurs des boîtiers de connexion est également restée telle qu'elle le cadrage se fait toujours manuellement mais nous avons ajouté ensuite des machines qu'on a placées notamment pour la vérification de la productivité des panneaux donc on a un flash test qui nous permet qui nous donne aujourd'hui l'ensemble des caractéristiques techniques du panneau une fois que ce flash test est effectué et que les résultats sont positifs on fait une conversion du panneau sur la table de conversion et le panneau va passer un dernier contrôle d'électro-luminescence c'est un peu la photo finish du panneau qui nous permet de nous assurer qu'à la sortie de l'usine ce panneau est en parfait état et 100% conforme à nos contrôles de qualité qui sont très stricts ensuite le panneau va être on va donner des petits coups de lime sur les quatre coins du panneau de manière à s'assurer que dans la manipulation personne ne se blesse c'est important parce qu'il faut bien imaginer qu'en fait ces panneaux sont manipulés souvent par une personne seule pour aller directement les installer sur les toitures des particuliers ou d'entreprises ou de de bâtiments quels qu'ils soient une fois que c'est fait la dernière étape consiste à placer les panneaux sur la palette et à faire le potting qui va qui consiste à mettre un produit dans les boîtiers de connexion et assurer l'étanchéité de ces boîtiers pendant toute la durée de vie du panneau voilà donc pour les changements qui ont été effectués cet été le potting est le potting de ce qui doit être des ont été et les les les